Bonjour, Stéphane Bourgoin, je travaille depuis 1979 sur la thématique des tueurs en série. J'en ai interrogé 77 à ce jour sur absolument tous les continents. Pendant près de 15 ans, j'ai travaillé à leur demande pour la gendarmerie nationale pour former leurs officiers à tout ce qui était analyse de scènes de crimes, techniques de profilage et d'interrogatoire. Avec mon dernier ouvrage, « Qui a tué le Dahlia Noir ? », l'énigme enfin résolue parue aux éditions Ring, c'est le résultat d'un peu plus de 15 ans de recherche sur ce cold case qui est probablement le plus célèbre de toute l'histoire criminelle américaine. Pourquoi ai-je voulu écrire un livre sur ce cas ? Tout simplement parce que je suis intéressé par les affaires criminelles et je suis aussi très intéressé, voire même passionné par le cinéma et le cinéma hollywoodien puisque je m'occupe de beaucoup de collections de DVD et j'ai écrit un grand nombre d'ouvrages sur le cinéma à mes débuts dans les années 1980. Et dans cette affaire-là, on a véritablement le mythe d'Hollywood qui est totalement inversé et qui tourne au cauchemar. Ce cliché de la jeune provinciale âgée d'une vingtaine d'années qui débarque à la gare routière de Los Angeles et qui rêve de devenir célèbre, une starlette, voire même une vedette. Elle arrive en 1946 avec sa valise en carton et moins d'un an plus tard, le 15 janvier 1947, on retrouve son corps atrocement mutilé sur un terrain vague de Los Angeles. On a oublié maintenant jusqu'à son identité à tel point que beaucoup de personnes pensent que c'est une invention de la fiction, que le Dalléa Noir, c'est un roman de James Ellroy, de John Gregory Dune, que c'est un film de Brian De Palma, y compris notre prix Goncourt, Pierre Lemaitre, pour son premier roman, a écrit un roman sur un tueur qui est un imitateur du meurtrier du Dalléa Noir. Or, on a oublié totalement son identité qui est celle d'Elisabeth Short, morte à 22 ans et qui est devenue célèbre, voire même immortelle à tout jamais au travers de ses atroces souffrances. C'est donc tout à fait le mythe d'Hollywood qui est inversé et dès le départ, cette enquête passionne les médias. Le premier jour où on découvre son corps, le journal Los Angeles Herald Examiner, qui appartient au magnat de la presse Randolph Hearst, dont le portrait est dressé par Orson Welles dans le film Citizen Kane, sort une édition spéciale. Et tenez-vous bien, c'est la deuxième meilleure vente de toute l'histoire de la presse américaine, devant Pearl Harbor, devant le lâcher de la bombe atomique d'Hiroshima, devant même l'annonce de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est très important, justement, c'est que les médias vont totalement s'accaparer cette affaire. Ce sont eux les premiers qui arrivent sur la scène de crime, qui polluent cette scène de crime, qui vont toucher le corps, qui vont identifier les premiers la victime, qui vont interroger et faire venir à Los Angeles la mère d'Elisabeth Short, qui vont en quelque sorte aussi kidnapper, entre guillemets, les principaux suspects pour les interroger en premier. Ce sont eux qui retrouvent aussi les affaires personnelles d'Elisabeth Short. Voilà pourquoi la police de Los Angeles, qui était relativement corrompue à l'époque, a toujours été à la traîne par rapport aux médias. Voilà pourquoi aussi, ils ont décidé à ce moment-là de garder secret à tout jamais ce fameux rapport d'autopsie, qui n'est toujours pas publié à l'heure actuelle, sauf dans mon ouvrage, puisque grâce à mes relations auprès de la police et du FBI, j'ai pu avoir accès à une copie de ce fameux rapport d'autopsie. Pourquoi est-il si important ? Parce qu'il montre que tout le crime a été pensé, réfléchi, organisé et prémédité. La victime, Elisabeth Short, a été torturée pendant près de deux jours de son vivant. Il y a un rituel totalement extraordinaire qui est mis en place par le meurtrier. Je passe les détails qui sont très sordides. Vous pourrez les lire dans mon ouvrage. Mais par contre, je dirais qu'il a lavé complètement le corps à l'eau et qu'il l'a drainé de toutes gouttes de sang. Donc, c'est un rituel très, très particulier. Et comme diraient ces fameux profilers de la télévision dans l'esprit criminel, c'est une signature psychologique absolument extraordinaire. Je me suis dit à ce moment-là, en lisant ce rapport d'autopsie, que l'assassin avait forcément fantasmé beaucoup sur ce crime et qu'il ne s'agissait pas d'un premier assassinat commis sous l'emprise de la colère. Tout était trop réfléchi, sophistiqué, pensé, fantasmé. Cette hypothèse qu'il ne s'agissait pas d'un premier crime, je suis allé la valider auprès des profilers du FBI à Quantico qui m'ont dit « Oui, Stéphane, tu as tout à fait raison, il ne s'agit pas d'un premier crime ». Et ils m'ont dressé un profil de l'assassin en m'indiquant qu'il était probablement âgé d'au moins 40 ans, voire 50 ans. Donc, je me suis dit à ce moment-là, c'était il y a à peu près 18 ans, qu'il fallait que je recherche parmi tous les cold cases commis aux États-Unis et donc non élucidés, entre 1925 et 1950, essayer de trouver tous ces dossiers et de trouver des similitudes avec le meurtre du Dalléa Noir. Ça m'a pris près de 15 ans à rassembler près de 20 000 dossiers sur ces cold cases. J'ai été aidé en cela par la suite avec un gendarme qui, avec son analyse notebook, m'a permis de trouver des similitudes parmi ces milliers d'affaires avec le crime du Dalléa Noir. Et je suis tombé sur deux affaires de meurtres en série en Pennsylvanie et celle très célèbre du boucher de Cleveland. Entre 1934 et 1950, cet assassin mystérieux a tué 14 personnes. Et sur cette enquête a travaillé aussi quelqu'un de très célèbre qui est Elliot Ness, le fameux policier des incorruptibles qui a fait chuter Al Capone à Chicago. Lui-même s'est cassé les dents sur cette affaire. Et donc, au travers de ces 14 meurtres à Cleveland, de plusieurs autres crimes en série en Pennsylvanie et de trois autres crimes commis à Los Angeles et à Indianapolis, je retrouve les mêmes similitudes que pour le meurtre du Dalléa Noir, ce qui me permet de dire que cet assassin que j'ai pu identifier a commis 21 crimes entre 1934 et 1950. Je n'en aurai jamais la preuve scientifique puisque cet assassin est mort dans l'incendie de sa chambre d'hôtel en 1982 et que son corps a été incinéré. Mais lorsque j'ai montré mon dossier aux enquêteurs du FBI, ils m'ont dit « Tu as probablement raison et tu as très certainement identifié l'assassin du Dalléa Noir. » Au cours de mes recherches, j'ai pu trouver aussi un rapport du procureur général de Los Angeles datant de 1982 où il identifiait également ce tueur Jack Anderson Wilson et il indique en conclusion de ce rapport que s'il n'était pas mort dans l'incendie de sa chambre d'hôtel, il aurait été mis en examen pour l'assassinat du Dalléa Noir. Sous-titrage Société Radio-Canada